Chers amis, bonjour et Shavu HaTob. Aujourd'hui, Bézat Hashim, nous allons aborder l'étude du Hérouf Tafchilin et nous allons voir son importance. Si l'on veut préparer le repas du Shabbat le vendredi, donc jour de fête, nos sages ont interdit de cuire le jour de fête pour le Shabbat, sans avoir fait au préalable le Hérouf Tafchilin. Qu'est-ce que le Hérouf Tafchilin ? Il s'agit de préparer la veille de la fête un pain et un mécuit, morceau de viande ou un oeuf cuit, en l'honneur du Shabbat, afin de montrer que la préparation du Shabbat a déjà commencé la veille de fête. Au moment où on fait le Hérouf Tafchilin, on prend l'assiette contenant le pain et le morceau de viande ou bien l'oeuf cuit, on la soulève et on récite la bénédiction suivante. Baruch Atta Hachem, Elokinu, Melcha Olam, Asher, Kidecham, Nublimitsota, Vetsivanu, Al-Misvat Hérouf. Tu es source de bénédiction Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifié par tes commandements et nous a prescrit la mitzvah du Hérouf. Après, la bénédiction récitera la formule suivante avec ce Hérouf qu'il nous soit permis de cuire et d'allumer des lumières entre parenthèses à partir d'une flamme déjà existante et de faire tous les préparatifs du jour de fête pour le Shabbat. Il est recommandé à la maîtresse de maison d'écouter la bénédiction récitée par son mari et d'y répondre « Amen » puisque cela la concerne directement. Si tous les plats ont été cuisinés avant la fête, on pourra faire le Hérouf mais sans réciter la bénédiction. En tout cas, il faut faire le Hérouf pour tous. Nous verrons son importance un peu plus loin. Les mets réservés pour le Shabbat devront être a priori cuisinés le vendredi au plus tôt pour pouvoir être éventuellement servis le vendredi à des invités inattendus. Le Hérouf sera consommé pendant les repas du Shabbat. Une personne, homme ou femme, vivant seule, devra aussi faire le Hérouf si nécessaire. Les invités sont dispensés du Hérouf même si le vendredi, ils doivent allumer les lumières du Shabbat dans leur chambre. Si le voisin ne sait pas faire le Hérouf, c'est une mitzvah de le faire pour lui. Et dans la formule précisée, avec ce Hérouf, qu'il soit permis à telle personne de cuire du jour de fête pour le Shabbat. Certains décisionnaires pensent que la bénédiction peut être récitée par celui qui fait le Hérouf pour les autres. Grâce au Hérouf, il sera permis, c'est ça l'importance, dès vendredi après-midi, de poser la table pour le soir et faire la vaisselle. Uniquement plat, assiettes et couverts devront servir pour le Shabbat. Cependant, les préparatifs du deuxième soir ne pourront commencer qu'avec la tombée de la nuit du deuxième soir et non pleine journée du premier jour. Certains décisionnaires permettent de sortir du congélateur le premier jour de fête les plats destinés pour le deuxième soir à condition de ne les réchauffer qu'à la tombée de la nuit. Cas particulier, cuisson du premier jour pour Shabbat. Malgré le Hérouf, il n'est pas permis de préparer un plat le premier jour de fête pour Shabbat, de la même façon qu'il n'est permis de faire aucun préparatif du premier jour pour le deuxième jour. Le Hérouf permet uniquement de cuire le deuxième jour de fête qui précède le Shabbat pour le Shabbat. Cas exceptionnel, tous les mets sont préparés et cuits avant la fête. Si tous les mets sont préparés avant la fête, on ne récitera pas la bénédiction de l'œil sur le Hérouf, mais il faudra le faire quand même. Cependant, si le vendredi on fait bouillir de l'eau n'ayant jamais bouilli, ou on fait cuire des œufs qu'on va mettre dans le plat pour le lendemain, on peut alors réciter la bénédiction sur le Hérouf. Conservation du Hérouf d'Abschiline. Le Hérouf devra être conservé intégralement jusqu'au Shabbat. On va donc l'envelopper et le conserver au réfrigérateur. Celui qui a oublié de faire le Hérouf et s'en rentrant lorsqu'il arrive à la synagogue avant le coucher du soleil, s'il ne peut retourner à son domicile, peut s'appuyer sur l'opinion qui permet de réciter la formule sans bénédiction, en pensant uniquement à un des mets déjà cuisinés chez lui. Il ajoutera la condition suivante, au cas où cette action sera invalide selon la loi stricte, je m'en remets au Hérouf fait par le rabbin de la ville. Voilà donc ce que l'on peut dire. On va donc prier comme d'habitude pour la libération de tous les otages sains et saufs, pour la paix en Résie Israël et dans le monde entier, pour la délivrance finale avec la venue du Meshire bientôt de nos jours. A très bientôt, bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada